Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. En ce vendredi 13, faites attention si vous êtes superstitieux, 8h48, heureux du Québec, merci d'être là avec moi. Ceux qui sont abonnés, déjà, merci infiniment. Ceux qui ne nous ont pas fait là, maintenant. Freedom News Network, ma chaîne, je touche à différents sujets. Vous le savez, ceux qui me suivez, ça peut être le grand minimum solaire, qui est très important, le cycle du soleil, les changements climatiques, la politique, l'économie aussi, tout ce qui tourne autour un peu des écritures anciennes. J'aime ça me mettre le nez là-dedans, puis vous partager des informations, des fois qui sont pertinentes. Ce qui touche aussi le grand dossier, maintenant, des OVNI, qui dépasse vraiment le cercle des Illuminés, maintenant, avec le petit chapeau en papier d'aluminium avec deux antennes, on n'est plus là-dedans. C'est toutes des questions, puis des sujets qui me préoccupent, mais qui me passionnent aussi, comme vous. La numérologie, les écrits anciens, moi, vous le savez, au niveau de la religion, surtout celle qui est organisée, moi, j'ai une foi extrême, mais pas dans le Dieu qu'on nous a créé. D'ailleurs, ça me fait toujours un peu rigoler, quand on regarde la religion organisée, que ce soit le judaïsme qui a amené ça, qui a amené après le christianisme et l'islam. C'est toujours du monde qui parle au nom de Dieu. Dieu m'envoyait vous dire ceci, Dieu m'envoyait vous dire cela, Dieu vous dit ceci, Dieu vous dit cela, sais-tu quoi? Pour aider à la crédibilité de toute cette histoire-là, veux-tu dire à ton Dieu qu'il vienne me voir directement, puis qu'il me passe son message directement? Ça va aider à la crédibilité de cette histoire-là. Mais je laisse ça de côté, je respecte tous ceux qui ont des croyances, et je veux dire, tout le monde mort à toutes sortes d'ablissons, donc il y a un poisson pour chaque hameçon, et c'est correct comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui revient toujours, c'est le fameux, la bête, le diable. Dans le fond, tu n'as pas besoin vraiment de créer un Dieu pour savoir que le diable est là, si tu veux le qualifier comme ça, ou le mal. C'est dans chaque être humain, dans le fond, on pourrait tous être la bête, mais à différents niveaux. Quand tu y penses, qui n'a pas eu des mauvaises pensées, qui n'a pas commis un mauvais geste, mais nous autres, c'est toujours assez banal, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, mais quand tu as les moyens de faire plus, je pense que tout être humain pourrait être la bête. Donc, c'est certain que tu as une organisation criminellement hautement puissante qui gouverne maintenant, ça a toujours été. Si tu regardes tous les dirigeants de toutes les périodes de l'histoire, c'est toujours, et ça a toujours été dans un but d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de contrôle, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de contrôle, plus de misère pour le monde ordinaire, pour le peuple, plus d'oppression pour le peuple. Ça va toujours être comme ça. Ça ne changera jamais. Comme le jour est le jour et la nuit est la nuit. Ça ne t'empêche pas de passer à travers. Ça ne t'empêche pas d'avoir une vie équilibrée puis prospère, mais il faut que tu marches dans le rang puis il ne faut pas que tu te préoccupes de certaines choses, surtout quand tu arrives à un certain niveau. Donc, il y a une gouvernance mondiale maintenant parce que le monde est ouvert, le monde a changé, le monde est uni maintenant. la classe dirigeante contrôle non seulement son petit bout de terrain comme ça s'est passé il y a 1000 ans ou 2000 ans qu'on a essayé d'aller en chercher un petit peu plus. Maintenant, la classe dirigeante avec les réseaux sociaux, la télé, la radio, les journaux depuis plus d'un siècle, tout ça a progressé, s'est unifié et contrôle le monde, tu comprends, et impose une vision, impose un monde via les réseaux de télé, les médias, plus de l'information maintenant, c'est de la propagande toujours, de l'endoctrinement. Il n'y a pas juste dans les pays communistes où tu as de l'endoctrinement, nos pays supposément démocratiques, tous les réseaux d'information, c'est juste de l'endoctrinement et de la propagande à longueur de journée. Il y a toujours juste un côté de la médaille, c'est leur côté à eux autres. Tous les autres sont dénigrés comme dans la chasse aux sorcières. Donc, la bête, t'appelez-la comme ça, ou le diable, ou l'antéchrist, bien, il est là, il est toujours là puis il sera toujours là, mais il est encore plus puissant. Et il y a un abonné qui m'a envoyé un lien et qui a fait le calcul juste pour ici, au Québec, pour vous donner un exemple, une terre catholique, s'il y en avait une, imagine-toi qu'au Québec, avec la pandémie, l'obligation de porter un masque dans les lieux publics, moi, je n'ai pas fait de vérification, je vous laisse ça, vous les ferez vous-même, est entrée en vigueur le 18 juillet 2020. Et le docteur Boileau a annoncé que la mesure demeurait obligatoire jusqu'au 14 mai, c'est samedi, demain. et si tu fais le compte de tout ça, ça donne 666 jours. 666. Le fruit du hasard, est-ce que c'est intrinsèquement, parce que, je ne le sais pas, diabolique, je ne le sais pas, mais je trouvais la nouvelle, je remercie à José qui m'envoyait ça, puis il y en a plein d'autres qui m'avaient parlé de ça, même au travail, j'ai une collègue qui m'a dit, hey Jean, tu sais qu'on a commencé à porter le masque à telle date, puis la fin c'est demain, samedi, elle m'a dit ça hier, ça fait 666 jours, parce qu'elle est vraiment branchée aussi sur la numérologie puis tout ça, je voulais vous partager ça. C'est assez spectaculaire, mais en même temps, c'est banal aussi, mais ça donne gluie de moulin à d'autres théoriciens du complot, tu peux les appeler comme ça, mais moi je te le dis, il n'y a pas de complot, c'est dans notre face, les religions, le monde politique, la classe dirigeante, regarde, ils font ce qu'ils veulent, non? Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada